Comment améliorer la qualité des hot sites et ainsi apporter plus de valeur à vos participants ? Dans cette vidéo nous allons aborder les trois clés qui font qu'un hot site passe juste d'une expérience qui est moyenne à une expérience qui est vraiment vraiment à haute valeur ajoutée. Alors ce qui fait la différence, la première chose c'est que votre participant a préparé son hot site. Et ça peut sembler anodin mais combien de hot sites émergent à partir d'une question qui vient dans l'instant et on s'aperçoit très vite que ça n'a pas été préparé et que la question fondamentalement est très 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 en surface de la problématique. Et l'enjeu de la préparation c'est de permettre à votre participant de clarifier en quoi la question est importante, qu'est-ce qui fait que cette question a vraiment vraiment de l'importance pour lui et comment elle va l'aider à franchir une nouvelle étape ? Et nous aussi la plupart du temps quand c'est la première question qui nous vient c'est une question de surface, elle ne traite pas le vrai problème, elle ne traite pas la vraie question. Et pour ça demandez à vos participants de préparer leur hot site avec le document de préparation de hot site, de vous l'envoyer et idéalement de vous l'envoyer deux à trois jours avant le hot site pour que vous puissiez éventuellement faire quelques allers-retours. Parce que eux aussi pendant leur préparation écrite vont aborder leurs questions sous un angle et vous allez peut-être voir que si ils présentent leurs questions sous cet angle là, et bien du point de vue des autres participants ça ne va pas être assez clair, ça ne va pas être assez profond. Donc vous entrez dans un dialogue avec votre participant pour l'aider à approfondir sa question et pour aller au coeur de sa question avec ce formulaire de préparation. La deuxième chose que doivent faire vos participants pour s'assurer que la qualité du hot site augmente, c'est la qualité de leur question. D'un côté il y a un participant sur le hot site qui va préparer sa question et d'un autre il y a les participants qui vont développer une capacité de plus en plus grande à poser des questions pertinentes. Oui ça s'apprend, c'est presque du coaching, mais ces questions sont clés parce qu'encore une fois elles vont permettre à celui qui est sur le hot site d'approfondir, d'approfondir, d'approfondir la question qui est derrière la question. Pour qu'on passe d'un hot site et d'une question de surface à une question vraiment en profondeur qui est au coeur de la problématique et qui fait frein probablement dans le progrès de l'autre participant. Donc utilisez le document dans votre document de formation, le document qui s'appelle apprendre à poser des questions, ça va aider vos participants à savoir approfondir le niveau du hot site. Et enfin dernière idée pour approfondir la question du hot site, c'est que parfois les participants au moment du brainstorming, au moment où ils reçoivent un maximum d'idées, eh bien ces participants vont être très enthousiastes et vouloir rentrer dans un dialogue avec les autres participants en rentrant dans un échange d'idées. On me dit ça, j'en pense ça, je réagis, ça me plaît, ça me plaît pas, je vais poser mon avis, je vais poser un jugement, je vais me justifier. Et on va voir que le hot site, on perd du temps, surtout si vous êtes sur un laser hot site, on perd du temps à se justifier, on perd du temps à rentrer dans la discussion. Canalisez votre participant. Canalisez-le et mettez en place une règle simple de facilitation. La personne qui s'est sur le hot site ne peut répondre que par deux mots. Merci ou dis-moi en plus. En faisant ça, vous allez canaliser votre participant et il va savoir que ce n'est pas l'espace d'une discussion, c'est l'espace d'un brainstorming où il est en posture de recevoir et non pas d'échanger, de juger, de justifier, de ne pas justifier. Merci, dis-moi en plus. Permette vraiment de le focaliser sur sa question et sur les idées qu'il va recevoir à la fin de son hot site à haute valeur ajoutée parce qu'il aura su rester concentré. Donc trois idées à retenir. La première, c'est que votre participant se prépare et vous envoie à l'avance la préparation de son hot site pour aller au cœur de sa question. La deuxième chose, que vos participants apprennent à poser des questions de plus en plus pertinentes qui vont au-delà de la surface des choses. Et enfin, troisième élément, que votre participant soit canalisé, qu'il sache qu'il est dans une posture de réception et qu'il ne peut exprimer que deux idées. Merci pour l'idée ou dis-moi en plus. Notez bien vos questions, nous y répondrons pendant le webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada